alors un deux tests où est ce que je suis dac ok ça m'a l'air pas mal c'est sûrement un peu dark un deux tests un deux tests mise au point automatique on va voir ça a l'air pas mal ça a l'air même pas mal du tout je fais juste un test à l'évapoteau des gringos mais si vous avez des commentaires sur le son la qualité pourquoi pas je prends mais ça m'a l'air pas mal du tout pas trop saccadé plutôt net le son je pense que ça va à voir c'est good salut andrick ouais ça m'a l'air pas mal le son est nickel non l'image bon c'est du 360 facebook quoi mais pour du live ça m'a l'air sympatoche pour du petit feedback ça peut être cool quoi on arrive à lire ou pas je pense qu'on arrive à lire tout cas moi ce que je vois c'est très correct oui très bien pour le live ok merci c'était un peu foncé faut que je vois mes réglages de couleurs et mes lumières mais franchement ça m'a l'air fluide et pas mal du tout ok très sympa cette petite d pro 133 moi j'aime bien super léger en alu joli finish box en parallèle non régulé deux accus hop on peut en mettre qu'un soit à droite soit à gauche ça fonctionne également même si je vois pas bien l'intérêt la trappe un peu relou à fermer mais ça va et le dé pro c'est vraiment un bon ato moi j'aime beaucoup finalement et j'ai l'impression qu'ils ont corrigé mon premier il pissait par les vis et ça ne le fait plus donc c'est plutôt cool les o-ring toujours un peu loose mais ça va je pense qu'ils ont corrigé un peu quand même pourquoi 133 je ne sais pas 133 watts a priori deux accus ça se tient mais ça veut rien dire vu que c'est un non régulé salut guillaume qu'est ce que tu penses de la qualité c'est juste un test est ce que les couleurs sont pas un peu dark les besoins d'avis je teste un truc ça m'a l'air plus que correct pour du petit feedback facebook parce que mon truc de ce matin sur le train sur le tanko là je les fais je les fais comment déjà je sais plus j'ai shooté dans obs j'ai passé dans imovie enfin je me suis fait chier pour rien alors que j'ai l'impression qu'un live comme ça direct dans facebook c'est aussi bien salut calou guff oui ton live passe super bien chez moi ouais ouais j'ai l'impression c'est super cool le son est nickel non la voix ok bon à part mon nez va un peu boucher mais c'est correct c'est compréhensible et les mises au point les mises au même les mises au point mon l'air pas mal quoi franchement est assez réactif Oui ça passe alors ça passe oui nickel christophe le vernier salut chris vape comment ça va yes c'est cool ça ça peut être simplissime ça pour faire du feedback vite fait à l'arrache nos soucis images et son tip top merci daniel veust en feld salut romuald chenot impec christophe le vernier au top merci les gars bon bah c'est cool je vais peut-être faire ça alors waouh on est 12 mais j'en reviens pas les mecs on est 12 à minuit quoi hé chérie on est 12 bien 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 chris bien bien la maladie commence à partir enfin ça fait qu'un jour qu'elle part et qu'elle revient donc j'espère que ça va partir pour de bon non mais franchement c'est pas mal c'est dark c'est dark dark salut david comment vas-tu putain on est 13 les mecs c'est la folie quoi je pèse dans le game oh putain je suis un troll de compète et 3d pro quoi super ato finalement j'aime bien ce rapper bonne saveur hé hé ou 14 14 mec assez ouf moi je sais pas écoute je sais pas si je vais rester là j'ai rien prévu de sérieux c'était juste un test yeah andrick non mais je suis content de la netteté je suis content de la mise au point c'est un truc de fou salut j'ai raté le début pas cap mais t'inquiète pas c'est juste un test et puis finalement il y a du monde qui a débarqué et donc je demandais l'avis parce que là c'est en live direct sur facebook ce matin je me suis fait chier un peu pour le tanko pour rien en fait j'aurais pu faire ça comme ça mais non ça nous manque pas grave il y a autre chose dans la vie que les reviews de ma pote quoi franchement et puis il y en a plein à mater pourquoi tu as stoppé sur youtube parce que c'est trop de boulot mec c'est trop de boulot et ça m'a gavé quoi voilà c'est après quatre ans ou cinq ans la passion ça n'a qu'un temps et puis c'est du boulot vraiment quoi puis ça saoule quoi il ya plus rien de nouveau c'est juste du télé à chaque fois et puis j'ai pété mon gros ordi donc là je suis sur le macbook depuis plusieurs mois ok avec écran externe et tout mais voilà quoi j'ai pété mon mac pro je suis vénère quoi je l'avais déjà réparé l'année dernière et puis là il est mort mort donc j'attends le nouveau imac pro voir si je craque ou pas et puis sinon je prendrai un imac ancienne génération mais on va voir je suis pas mal en pas avec un portable j'ai remis mes soft etc qu'est-ce qu'il dit christophe pourquoi il confirme quoi ouais tu confirmé dire sur l'heure les reviews mais bien sûr je pense que c'est ça bon alors corrigeons cette cette sombritude de vidéos qu'est ce que je peux faire avec mon web cap settings je suis bien manuel pas sur pc maintenant mais un pc c'est aussi fragile qu'un mac c'est franchement c'est l'avapote qui a tué il m'a déjà tué un macbook il ya deux ans il m'a tué mon mac pro que j'avais réparé réussi à sauver en changeant une pièce ou deux et il est retombé en rade là cet été ou je sais plus quand avant l'été il suinte le issue de la vg mais mac c'est clair je va trop chez moi je toujours devant mes ordi à vape et voilà quoi pied divers c'est pire vu que les fenêtres sont fermés enfin bon c'est la cata trop de vg s absolument premier macbook que j'ai tué je l'avais emmené à l'apple store il m'avait dit mais dégâts liquides on peut rien faire pour vous c'était tout rouillé à l'intérieur je dis mais il n'y a jamais eu de dégâts liquides monsieur je suis désolé c'est pas un dégâts liquide c'est un dégât vapote quoi donc voilà et c'est vrai j'avais vu des photos de l'intérieur et les circuits étaient tout poisseux et tu colles les composants ouais tu mets une couche de gras ça fait des courts circuits ouais christophe c'était sympa tes lives écoute ouais non tu me propose c'est sympa mais tu connais mon avis sur les lives après là ça va les lives où tu montres pas ta tronche ça passe mais il n'y a pas que les vitres de bagnole benoît salut c'est pareil partout chez moi tous les meubles le bois le plastique ça prend le gras c'est un truc de ouf et maintenant j'ai des ventilo la droite de mon ordi qui pousse la vapeur loin vers la fenêtre mais même le ventilo qui est censé pousser la vapeur je nettoie les pales tous les deux jours et c'est ça en crasse vite est-ce fall quoi bref donc autant vous dire que si je prends un imac pro à 5 7000 aux 7000 balles ça va faire mal au cul quoi et ouais ouais moi mon mac pro ma tour elle pisser un au bout d'un moment elle pisser en dessous ça goûter quoi bref c'est la vie du vape auto la vie du vape auto ou la tant que ce col madame à tes côtés ouais ok j'ai pas tout compris bomba sympatoche écoutez j'ai peut-être comment sur ce mèche pro là ça fait un moment que je le tourne et je le kiffe toujours autant avec le mèche en i80 j'ai empilé je sais pas combien de gourmands ça n'en crasse pas ou très peu et voilà le rendu de ouf je suis fan j'ai ça j'ai la grosse cong de geek vape à faire aussi avec le radar pas fan de la box mais le radar est sympa j'ai plein de trucs j'ai trop de trucs bref à voir si ça me motive mais je trouve ça sympa là ça peut être simple à mettre en place par contre c'est du 360 p donc j'aurais préféré du 720 mais bon si quelqu'un sait si on peut faire du 720 en live sur facebook mais ça m'étonnerait un bon rd à bf pour une athéna merci ou ça m'a ou ça m'a ou elle vend dit il est bien il a l'air sympa christophe ça va être le même rendu par contre il n'a pas de cuve c'est un truc de ouf et en bf tu as le coton qui est posé sur le trou quoi donc c'est complètement con à mon avis je n'ai pas test mais celui là il a une bonne énorme cuve je tire plus de 50 bar sans remplir quoi mais je veux j'ai envie de les compter parce que je pense que je suis pas loin des 100 bar sans remplir quoi sur un dripper c'est un truc de ouf et le pin bf et bien il dépasse et il est souble il est à l'intérieur du coup ça en bf ça doit être nickel aussi je n'ai pas encore passé en bf faut dire que je suis à 009 avec le mèche nichrome là donc sur une bf méca ça va pas le faire je pourrais essayer sur la geek vape en bs ça va bien et pourtant le coton il est sur le trou quoi je comprends pas comment ça peut aller bien en tout cas l'autonomie est sûrement moins de ça c'est évident ça c'est le mesh pro le mesh pro rda de digiflavor je crois que c'est pas le drip tip originel originelle mais on s'en fout et donc c'est un dripper avec du mesh de clamp très simple à monter et le rendu est excellentissime ben rigole benoît mais sans taf faudrait que je les compte très honnêtement parce que tu as un mille à tas un millilitre ou deux millilitres aller peut-être un millilitre là dedans un millilitre et demi je crois qu'il ya ça y est sur leur fiche produit je sais plus et a tellement de coton voilà quoi tu as vraiment au moins 50 peuvent et je pense plus que 50 frais que je le fasse le test pas de flûte pas de fuite avec le mesh non ça doit pas une fuite où ça marche comprends pas pas de fuite et comme le typhoon bt là on pourrait penser qu'il faut mettre 100 watts mais moi je le va pas 50 voire 55 mais en général je suis à 50 pourtant je suis à 009 et ça va très très bien après c'est pour ma va pas moi je connais pas votre va pas vous mais franchement c'est nickel ça encrase que dalle j'ai essayé le ss c'est moins bon le nichrome pour moi c'est la vie je vais quasiment exclusivement sur nichrome depuis un moment maintenant sinon où ça m'a tu as le des pro qui est très sympa moi je l'aime bien le des pro est très sympa mais en bf sinon qu'est ce que j'ai là en bf tu as aussi le drop qui est très bien de digiflavor très sympa tac ici je l'ai en single avec un gros coil de geek vap qui est très sympa on peut le mettre en dual ou en single qu'est ce que j'ai d'autre sur la unicorn j'ai le le bolt godria qui est sympa aussi d'ailleurs j'attends leur tank là qui arrive un bolt tank et sur ma troisième bf la athéna j'ai le radar de geek vap qui est très sympa aussi voilà moi je débute en bf donc pour conseiller j'ai pas testé les bf aïen etc mais en type ça a pissé enfin voilà bon pas de question je vais quitter là mon petit test mais ça m'a l'air sympa juste un peu sombre je voulais régler ça avant de quitter alors après ça dépend s'il fait jour s'il fait nuit là j'ai juste mes lampes et mes écrans mais c'est quand même foncé là qu'est ce que je peux faire parce que si je monte la brightness j'aime pas trop ce que ça fait comme rendu et merde ce tapis qui était tout neuf brightness si c'est la solution a priori mais c'est moche quoi le gain mais le gain ça va cramer tout de suite l'exposure time peut-être l'exposure time enfin faudra voir faudra voir sur le moment mais c'est sympa quand même pour l'instant je vais rester sur mes réglages et je vais juste booster un peu le brightness le contraste mais le contraste ça va foncer la saturation c'est ok ça m'a l'air ok bon ça a l'air sympa ok bon bah cool quelques petits feedbacks en live à venir certainement je vous souhaite une bonne nuit les apoteaux des glingos à ciao bye 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 bye